yahoo buddy buncha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une ouverture de gatchapon spéciale city hunter slash nikki larson à moi je veux dire nikki larson il ya deux trois noms que je vais dire en français parce que personnellement j'ai vu nikki larson du coup à la télé et donc j'avais forcément les noms français voilà j'ai regardé en vf donc j'ai acheté ce gatchapon à bd avenue donc à bordeaux la première boutique de ma vidéo otaku france tour épisode 1 j'en ai eu pour 12 euros au total ce qui est plus que correct 2 euros le gatchapon je trouve ça plus que correct et normalement j'ai la collection complète j'ai bien dit normalement parce que c'est comme c'était dans une caisse mélange avec d'autres gatchapon on a fait ce qu'on a pu pour retrouver toute la collection donc c'est parti je vais commencer avec alors j'ai une feuille à côté de moi enfin j'ai mon téléphone à côté de moi pour avoir les noms officiels en la série donc quand on chappe et moi appris et certains noms que j'ai en français principalement voilà le truc ça c'est super chiant à ouvrir cela ah j'ai refermé ah ben on a un nikki on a voilà ce nikki ou saiba rio rio saiba on va pouvoir voir du coup si j'ai toute la collection ou pas ce que ah ben normalement j'ai tout le monde donc c'est bon voilà alors on a celle ci qui est là ça c'est la première énormément donc je vais avoir toute la collection je vais pouvoir donc tous te les montrer c'est super parce que je trouve ça génial et j'ai sûr kiffé qu'on ait le tableau qu'on ait donc les personnages clés j'ai trouvé un peu dommage qu'on ait pas aussi la petite sœur de la flic enfin flic ou je sais plus ce que c'est le flic gendarme détective enfin voilà donc c'est pas très grave parce que c'est pas non plus le personnage le plus important mais c'est vrai quand même qu'elle est assez présente dans la série donc j'ai trouvé ça un petit peu décevant mais bon ça me voit aussi largement donc ah c'est collé niki est collé en fait sur le côté je crois ah voilà donc voilà à quoi ça ressemble et je trouve ça juste trop beau j'adore l'expression du visage et tout puis on a vraiment les détails des cheveux et des petits traits et tout je trouve ça super bien fait même pour les vêtements et les pliures bref j'adore voilà avec la petite chaîne un petit peu dézoomer on va prendre au hasard le vert je crois que c'est voilà c'est ça c'est comment il s'appelle omibosu omibosu donc du coup je crois si ça se prononce comme ça pour le nom en jap en français j'ai perdu son nom voilà il est trop beau et ce que j'ai adoré en fait aussi par rapport à ce personnage en particulier c'est qu'il nous montre bien que des fois les apparences peuvent être plus que trompeuses quand tu le vois il fait peur il peut être intimidant etc et en fait c'est un personnage génial super attachant et tout c'est un ami à niki de toute façon oui on s'en doute vu que ah non ça aurait pu être le gros méchant en fait et voilà on va prendre le rouge car c'est l'aura ou du coup kaori dans la version originale si j'ai en plus un scotch ça va pas aller voilà on a donc l'aura avec son fameux marteau n'hésitez pas à me dire si vous vous avez préféré nikki lartson ou katsai parce qu'il me et n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé l'espèce de suite qui a eu alors je parle et du manga qui est sorti il ya pas très très longtemps c'est avec une jeune fille en plus et l'espèce de suite avec je sais plus le nom angel hertz un truc comme ça je crois je te mets l'image n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu ou lu parce que ça m'intéresserait parce que moi j'avais acheté les bouquins à l'époque et j'ai jamais pris le temps de lire parce que quand nikki je l'ai fait à la télé regarder saison 2 en bouquin ça me paraît bizarre et je sais que l'anime je crois qu'il y avait eu beaucoup de retours négatifs alors lui pareil le personnage est perdu son nom officiel en français mais c'est saiko en japonais voilà j'ai pas le nom en français d'écrit même sur ma fiche donc saiko en plus en ce moment il repasse à la télé nikki version je crois que c'est sur la chaîne manga ou alors une autre j1 un truc comme ça peut-être je sais qu'il y a en ce moment je trouve ça trop cool voilà donc on a dit c'était saiko nogami saiko et donc ça c'est la grande sœur et la petite sœur c'est nogami reika on a ici je crois qu'on a ouais on a le tableau je pense et l'autre ouais ça doit être le duo avec laura et nikki ah non perdu c'est là le duo les aménures ils se sont collés là derrière alors par contre nikki larson je sais même plus quelle maison d'édition fait les bouquins parce que j'aimerais bien les ranger avec la maison d'édition voilà alors oui j'ai l'ongle la gauche tout massacré je confirme voilà et donc pour terminer on va terminer avec le tableau et je trouve ça encore mieux de terminer avec le tableau enfin le duo aussi c'était bien mais le tableau c'est pas mal aussi et on a en plus voilà le petit mot écrit et le x y z qui est affiché sur le tableau bon ça je trouve ça voilà je suis plus que conquis en fait hein je pense que ça se voit je suis un gros fan parce que j'ai réussi à m'acheter la mallette c'est à une époque où ils avaient sorti du coup les coffrets dvd de nikki larson city hunter en forme de mallette une grosse mallette et gelé donc voilà la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant commentant ou même partageant cette vidéo n'hésite pas à me dire quel est ton personnage préféré est ce que tu puisses laura ou nikki et ouais ce que tu es plus j'ai perdu son nom ou la petite n'hésite pas à me dire tout ça je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos getchapon sur la chaîne sur ce à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt